J'ai passé l'été enfermé à regarder les Olympiques. Je suis tombé raide en amour avec une gymnaste roumaine. Êtes-vous malade? Trouvez-vous un autre jeu! On avait peut-être pas l'âge de voter, mais on aura fait notre part pour l'indépendance du Québec. C'est comme ça que ça a commencé. Pour les dix années qui ont suivi, on a marché ensemble. C'est même bien ce que tu fais! Ça suffit! Face au mur! C'est quoi qui se passe? En silence! À partir de là, c'était fait. Tz-Louis, Dan, Eric. Tout le temps. Disons que j'étais très bien parti pour me le finir. Ça ferait 7 grammes qu'on va en 15 piastres. On va bouger! Ah, cool! Du bout du chimique, du LSD. Beaucoup. En moins d'un an, on avait pris le contrôle sur une école de 3000 étudiants. Wow! C'est que vous faites en cachette, vous mettez pas... T'es pas mon point. Non, c'est certain. Parce que avec moi, tu marcherais de rette, en estie. À 15 ans, en secondaire 4, on menait la grosse vie. Ça marchait en maudit, notre affaire. Un peu trop, peut-être. Est-ce que si pas ou pas apprennent que tu manques de la dope, tu vas les briser? Puis si tu leur fais de la peine, tu vas me trouver sur ton chemin. Puis ce soir-là, les autres, j'étais juste à dire non, les gars, ce soir, je resterai avec ma blonde. J'étais juste, c'était la dernière fois que tu me faisais ça. Elle a tenu sa parole. C'est un peu flou aujourd'hui, mais quand on est sortis, on avait changé. On n'était plus des petits culs qui cherchaient l'aventure. Hein, tu? Ça a été le début de la fin. Il manquait des grandes broutes quand t'es en dedans. Moi, je pense que c'était le côté illégal. L'aventure qui me faisait triper. J'aimais ça être un bomme. On vend du chocolat pour financer notre voyage, vous voulez-vous nous encourager? Sous-titrage Société Radio-Canada